Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Mission de l'homme intelligent sur la terre Ne soyez pas fier de ce que vous savez, car ce savoir a des bornes bien limitées dans le monde que vous habitez. Mais je suppose que vous soyez une des sommités intelligentes de ce globe. Vous n'avez aucun droit d'en tirer vanité. Si Dieu, dans ses dessins, vous a fait naître dans un milieu où vous avez pu développer votre intelligence, c'est qu'il veut que vous en fassiez usage pour le bien de tous. Car c'est une mission qu'il vous donne, en mettant dans vos mains l'instrument à l'aide duquel vous pouvez développer à votre tour les intelligences retardataires et les amener à Dieu. La nature de l'instrument n'indique-t-elle pas l'usage qu'on doit en faire ? La bêche que le jardinier met entre les mains de son ouvrier ne lui montre-t-elle pas qu'il doit bêcher ? Et que diriez-vous si cet ouvrier, au lieu de travailler, levait sa bêche pour en frapper son maître ? Vous diriez que c'est affreux et qu'il mérite d'être chassé. Et bien, n'en est-il pas de même de celui qui se sert de son intelligence pour détruire l'idée de Dieu et de la providence parmi ses frères ? Ne lève-t-il pas contre son maître la bêche qui lui a été donnée pour défricher le terrain ? A-t-il le droit au salaire promis et ne mérite-t-il pas, au contraire, d'être chassé du jardin ? Il le sera, n'en doutez pas, et traînera des existences misérables et remplies d'humiliation jusqu'à ce qu'il se soit courbé devant celui à qui il doit tout. L'intelligence est riche de mérite pour l'avenir, mais elle a condition d'en faire un bon emploi. Si tous les hommes qui en sont doués s'en servaient selon les vues de Dieu, la tâche des esprits serait facile pour faire avancer l'humanité. Malheureusement, beaucoup en font un instrument d'orgueil et de perdition pour eux-mêmes. L'homme abuse de son intelligence comme de toutes ses autres facultés, et cependant les leçons ne lui manquent pas pour l'avertir qu'une main puissante peut lui retirer ce qu'elle lui a donné. Ferdinand, Esprit protecteur, Bordeaux, 1862 Nous voici sur Terre à vivre, à chercher un certain confort. Nous avons à développer cet aspect physique pour permettre le développement de l'intelligence. Une fois cette intelligence développée, nous aurons à loisir de développer notre sens moral. Et beaucoup d'entre nous ici s'en abstiennent, ce qui mène à de nombreuses souffrances que nous pouvons constater. Soyons donc attentifs à ces différents cycles de développement, le physique, l'intelligence et le sens moral. Nul ne peut déroger à cette volonté divine. Nous avons été autorisés à venir ici dans la matière afin de pouvoir nous améliorer en tout point, de pouvoir commencer ce perfectionnement moral. Et toute l'humanité contribue à cela. En arrivant ici, nous bénéficions du fruit du travail de nos prédécesseurs. Il est donc de notre responsabilité de faire fructifier ce qui nous est donné, légué ici. A notre départ, nous ne pourrons repartir qu'avec ce qui nous appartient réellement. Si nous aurons investi notre temps ici-bas dans l'accumulation de richesses matérielles temporelles, nous serons vite déçus lorsqu'il s'agira de repartir dans notre patrie d'origine. Car les bagages seront vides. Par contre, si nous avons pris le temps de faire le bien et de développer ces belles vertus qui y contribuent, nous serons riches de ramener ces belles expériences, ces beaux apprentissages qui montrent combien nous pouvons connaître Dieu. Notre présence ici n'a qu'un seul but. Le perfectionnement moral. Le spiritisme n'a que ce but premier et principal. et tout contribue à cela. Le reste n'est qu'accessoire. Notre monde physique pourrait n'avoir jamais existé que cela ne changerait en rien ce monde des esprits, c'est-à-dire notre patrie originelle. Nous venons afin de comprendre cela. Et cette présence ici nous permet d'être au contact de différents esprits, très différents par leur mode de vie. Nous pouvons donc apprendre avec les plus avancés et aider ceux qui sont en retard par rapport à d'autres. Le fort aide le faible et c'est ainsi que nous allons pouvoir développer ces vertus. Nous aurons à combattre de nombreux ennemis. L'orgueil sera le plus grand d'entre eux. L'indifférence et l'égoïsme seront aussi à considérer. A nous d'identifier ces ennemis qui sont en nous, que nous cultivons au quotidien, car ce sont eux qui nous empêchent de développer ce sens moral. Soyons donc très vigilants à ne pas faillir dans notre mission. La plupart de nos frères venant ici oublient même de commencer celles-ci. Ils sont éblouis par ces apparences matérielles, par ce confort qu'ils peuvent avoir ici et se complaisent dans cette réalité, ne cherchant pas autre chose. Pour enrayer cela et pour les inviter à progresser moralement, la souffrance apparaît, la maladie. Alors, nous avons le choix à nous d'être vigilants quant à ce que nous allons vivre, car ce que nous faisons aujourd'hui prépare ce futur. Nos choix ont tous des conséquences et ce que nous donnons, nous le recevrons tôt ou tard. Mieux vaut donner le meilleur de soi et chercher à s'améliorer en tout point. Réfléchissons à l'usage et à l'emploi de cette intelligence qui est la nôtre, au service de quoi je l'emploie, qui sont ceux qui bénéficient de mon travail. Quel est le bien que je fais ? Prenons le temps de méditer sur cela aujourd'hui. Que la paix soit dans le cœur de chacun d'entre nous. Ainsi soit-il.